Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo atelier LDLC. Aujourd'hui nous allons parler refroidissement, plus particulièrement air cooling, refroidissement par air, c'est-à-dire un radiateur avec un ventilateur ou plusieurs, voire même zéro. Nous allons détailler tout ça. Et on va commencer doucement, alors on met de côté certains produits, avec ce qu'on appelle communément le radiateur stock, c'est-à-dire le radiateur qui est fourni avec les processeurs en version boîte Intel ou AMD. Alors, pas de chance, nous n'en avons pas avec nous aujourd'hui, du coup, nous avons pris un modèle qui s'en apparente, un petit Silverstone, qui reprend exactement le même principe. Alors le principe est très simple, on tourne le produit, nous avons des ailettes en aluminium avec une base en cuivre ou en aluminium, tout va dépendre de produit, et par-dessus, un ventilateur. Alors pourquoi ce modèle plutôt qu'un stock à acheter ? Tout simplement parce que le ventilateur peut être un tout petit peu plus efficace, parce qu'il est un peu plus gros, ou bien un peu plus silencieux. Globalement, c'est du produit qui ne coûte pas très cher. Si on a besoin de le changer, ça peut toujours dépanner. L'avantage de ce radiateur, c'est que ça ne prend pas de place du tout. Si on prend notre petite carte mère au format Mini-ITX, et qu'on place par-dessus le radiateur, on le voit, alors il n'est pas tout à fait centré au niveau de la fixation, mais on le voit, le port PCI Express n'est pas bloqué, de même pour la mémoire sur le côté, donc on sait que si on achète un produit comme ça, normalement, il n'y a vraiment aucun problème de compatibilité. Alors on va le mettre de côté, on va passer sur un format un tout petit peu plus grand, avec ce qu'on appelle le Top Flow. Donc Top Flow, un flux par-dessus, c'est-à-dire que nous avons la base en dessous, ici nous avons des caloducs, donc ça reprend la même construction avec le ventilateur, qui sera ensuite au-dessus, comme ceci. Alors, l'avantage, c'est qu'on le voit, en termes de hauteur du moins, ce modèle, ça ne prend pas de place du tout. Donc dans un boîtier très compact, au format Mini-ITX par exemple, normalement, il n'y a aucun souci de compatibilité. L'inconvénient, on le voit de suite, c'est que la mémoire va passer éventuellement dessous, alors tout va dépendre comment on l'installe, on va reprendre notre petite carte mère, alors on a pris un piège, puisque la mémoire ici dispose d'un radiateur, du coup, elle est un peu plus haute que la normale, donc il va falloir installer le radiateur comme ceci, ça va venir recouvrir une partie de la connectique, donc il n'y a pas de problème, et si on veut le mettre dans ce sens, on n'est pas tout à fait centré, mais en fait, on le voit, ça vient taper, du coup, il faut vraiment faire attention à la mémoire, et sur de la maintenance, c'est exactement la même chose, on veut accéder à la mémoire, malheureusement, il faut tout démonter, ventilateur plus radiateur. On va passer sur du beaucoup plus classique, avec communément ce qu'on appelle le format tour, en format simple tour plus exactement. Alors, pourquoi simple tour ? On peut le constater, il n'y a qu'un seul tour, même si on met un ventilateur devant, un ventilateur derrière. Alors, pourquoi ces deux modèles ? Ça permet de voir un peu les différences de traitement qui sont appliquées. Sur ce modèle, nous avons du brut de brut, avec une base en cuivre qui est tout de même nicolée, des caloducs qui ne sont pas nicolés, et enfin, des ailettes en aluminium. Alors, on peut le constater, ça a quand même noirci, ça, c'est le cuivre, si on a une transpiration légèrement acide, ça a tendance à attaquer, du coup, ce n'est pas très joli. Avec une peinture noire comme ceci, normalement, il n'y a pas de problème. On peut aussi constater deux différences de traitement au niveau de la base. À droite, nous avons une base tout à fait classique, c'est-à-dire les caloducs avec le morceau de cuivre. On le voit, c'est incrusté à travers. Et ici, nous avons ce qu'on appelle du direct touch. Alors, de la touche directe, on va dire, en traduction brute, chacun a son petit argument, son petit nom commercial, marketing. Concrètement, en fait, nous avons une base qui va être en cuivre ou en aluminium, dans laquelle on va incruster les caloducs. Et ensuite, tout ça, c'est passé à la machine outil. On coupe, et nous avons donc les caloducs qui vont être directement en contact avec la pâte thermique, avec le processeur. L'intérêt, sur le papier, c'est qu'a priori, ça coûte quand même moins cher à fabriquer, puisqu'un modèle comme ceci, en direct touch, va coûter 5 euros de moins. Et aussi, ce serait plus performant puisqu'on enlève une petite zone de transfert de la chaleur. Autre petite différence au niveau de la base, on peut le constater, celui-ci, a la base qui est légèrement décalée, alors que celui-ci, a une base qui est centrée. L'intérêt est particulièrement simple. On change de format, on passe sur de la TX avec la mémoire de ce côté. Donc là, nous avons 6 slots. On imagine tout simplement qu'il y a une barrette ici. Si on pose le radiateur, alors on va le tenir, parce que comme ça, il ne tient pas, même si on a laissé un peu de pâte thermique, ça risque de tomber. Donc, nous avons le radiateur qui est là. Le ventilateur va prendre place de ce côté. Et on imagine très bien que si la base n'est pas excentrée, ça va venir empiéter sur le premier slot de la mémoire. Donc là encore, en fonction de la hauteur du radiateur, ce sera plus ou moins problématique pour de la maintenance, voire tout simplement de l'installation où le premier slot ne sera pas utilisé. Bonne nouvelle, les processeurs sauf de moins en moins, du moins sur le mainstream, sur ce qu'on peut acheter, plutôt que sur ce qu'on trouve pour du serveur, par exemple, avec énormément de corps, énormément de cœur. Du coup, les radiateurs ont tendance à être un peu plus fins et à ne plus bloquer la mémoire. Ensuite, on met la carte mère de côté. On la reprendra dans quelques petits instants et on passe au double tour. Donc, double tour, comme le nom l'indique, nous avons deux tours à droite en 92 mm, à gauche en 120 et 140 mm. Donc, les différences vont être particulièrement simples par rapport à un simple tour. C'est quand même beaucoup plus volumineux si on reprend le petit confrère d'à côté et encore celui-ci reste assez large pour un simple tour. Sans parler du macho que nous avions juste avant. Donc, du coup, là encore, toujours la même chose. Si on place directement dessus, on le voit, on perd un deux-slot avec un modèle comme ceci en 92 mm. Pas de problème ici. Ici, ça cafouille un peu plus. En revanche, celui-ci est parfait pour la petite carte mère Mini-ITX que nous avions tout à l'heure. Ça rentre particulièrement bien et en hauteur, ça reste assez contenu. Donc, comme toujours, on fera en fonction de la carte mère, de la mémoire, mais aussi et surtout du boîtier, à savoir la hauteur qui est disponible. On tourne généralement autour d'une hauteur 160, 158, 160 mm pour un boîtier. Quelques radiateurs dépassent un peu. Alors, il y a toujours une petite tolérance qui est donnée par les marques de boîtier. Il peut y avoir 1 mm, 2 mm, des fois un peu plus. Néanmoins, on ne va pas trop jouer avec le feu. On fait attention. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Ensuite, on va passer dans une catégorie supérieure, ce qu'on appelle le fanless. Donc, le fanless, c'est sans ventilateur. Alors là, il y a de tout et de rien en sachant que n'importe quel ventirade, exception d'un stock, on va plutôt partir sur du tour ou du double tour, peut être considéré comme fanless avec un processeur avec un faible TDP, par exemple, avec un 35W. On peut mettre un gros radiateur sans ventilateur. Ça devrait fonctionner plus ou bien. Alors là encore, comme toujours avec le refroidissement, tout va dépendre le boîtier, s'il y a une ventilation dedans ou non, s'il est ouvert, s'il est fermé, etc. Nous avons par exemple ici, cet ancien modèle Zalman. Donc, nous avons des caloducles, un nickelage en noir, des ailettes qui sont aussi nickelées en noir et on le voit, il y a à l'intérieur un deuxième radiateur pour maximiser les performances et on change complètement de catégorie avec ce produit qui n'existe plus. En fait, nous avons des caloducs et ensuite des dizaines de tout petits caloducs qui sont intégrés autour des gros caloducs qui font le tour. Alors ça, ça prend énormément de place. Forcément, sur la mémoire, c'est problématique mais pas que sur la mémoire. Ça dépasse sur le premier slot PCI Express, ça dépasse à droite. Donc, on fait attention au choix du boîtier. Pour le refroidissement en air cooling, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. La prochaine fois en refroidissement, on s'attaque au water cooling avec All-in-One et le DIY TURSELF. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501